Bonjour, Fred Duval, je suis avec vous, qui êtes scénariste de BD Rouenet. Vous travaillez plus pour l'édition Délcourt. Votre plus grande saga, c'est Carmen et Trévis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette saga qui fait un peu plus de 30 tomes quand même ? Oui, en fait, il y a deux séries, Carmen McCallum, que j'ai démarré en 1995, et Trévis, qui a démarré en 1997. Donc ça représente ces deux séries qui se passent dans le même monde, c'est-à-dire une extrapolation du monde actuel, on appelle ça de l'anticipation, de la science-fiction de proximité, du cyberpunk, on disait à l'époque. Ça représente effectivement une trentaine d'albums, 12 pour Trévis, et puis j'attaque là, à ces jours-ci, le 18e Carmen, qui est divisé en deux parties, il y a eu cinq albums de sa jeunesse, qui s'appelle Cone McCallum, et puis 13 épisodes de Carmen McCallum. J'ai commencé tout ça avec un dessinateur qui s'appelait Jess, qui était Rouenais aussi, à la base, et puis aujourd'hui, je suis avec MM, Mathieu Ménage, qui a repris Carmen au tome 9. Ce sont des récits d'anticipation dans le fameux label de Délcourt qui s'appelle Série B. D'accord. Donc en fait, là, c'était dans le registre plutôt science-fiction, mais vous avez également travaillé dans d'autres registres, tels que le western, avec 500 fusils de votre premier album que vous avez scénarisé, et également Gibier de Potence. Et donc, d'où vient votre inspiration ? Est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont inspiré ? Moi, je suis vraiment dans la tradition franco-belge, en ayant eu quand même enfant, adolescent, une grande, grande découverte qui était le comic book américain. Bon, donc, si vous voulez, j'ai grandi avec Tintin, c'est avec Lucky Luke. À l'adolescence, j'ai découvert des auteurs franco-belges qui venaient plutôt de pilotes, à Rakiri comme Reiser, et puis après Tardy, Hugo Pratt, évidemment, je les ai dans Pif Gamant, mais je n'aimais pas forcément. Mais Hugo Pratt, c'était une redécouverte avec Corto Maltaise. Donc tout ça m'a influencé. Et puis la grande BD classique franco-belge, avec pour moi les deux grands scénaristes que sont Jean-Michel Charlier, d'une part, et Greg, de l'autre part. Donc c'est de là où on fait des sagas pour l'un Blueberry, avec Giro Moebius, bien sûr, et puis Comanche, avec Herman. Donc Herman, Giro, deux grands dessinateurs qui sont très très proches, qui m'ont influencé les gens avec qui je travaille. Greg, Charlier, qui sont les deux grands scénaristes de saga qui, moi, m'ont influencé. Après, je dirais, à l'âge adulte, j'ai un petit peu laissé tomber ces grandes sagas franco-belges pour m'intéresser plus à une BD un peu plus punk, entre guillemets, les gens comme Yann et Conrad. J'ai beaucoup aimé aussi une certaine école qui est venue avec l'association, les Wistronheim, tous ces gens-là. J'ai grandi avec cette espèce d'explosion de la bande dessinée qui fait qu'aujourd'hui, elle ne s'adresse pas qu'aux enfants, elle s'adresse à tout le monde, tout le monde peut y trouver son compte. La bande dessinée est un art à part entière, et puis ce second âge d'or que nous vivons depuis une vingtaine d'années, dans l'édition franco-belge, en témoigne, je crois. Tout à fait, c'est vrai. Mais vous avez également fait dans un tout autre registre, qui est le théâtre, vous avez permis l'adaptation de la célèbre pièce Tartuffe de Molière. Donc pourquoi avoir fait un tel choix ? Parce que c'est complètement différent de toutes vos autres réalisations, c'est un tout autre domaine. Absolument. En fait, je vous dirais que Tartuffe, Molière en général, c'est une passion de lecteur, avant tout. Donc Tartuffe, c'est une pièce qui m'a accompagné toute ma vie. Je l'ai découverte comme tout un chacun au lycée, où je l'ai étudiée. Moi, contrairement à pas mal de gens, j'ai bien aimé étudier Molière au lycée. Et puis, c'est une pièce Tartuffe que j'ai relue quand j'avais 20, 25 ans. Je l'ai relue à 35 ans. Et puis, à 40 ans, se montait chez Delcourt, sur l'initiative de Jean-David Morvan, un scénariste, se montait une collection qui s'appelait Ex Libris et qui proposait à des auteurs d'adapter le bouquin de leur rêve, ou la pièce de leur rêve en BD. Donc je connaissais très bien Jean-David Morvan, et je lui ai proposé immédiatement Tartuffe, que j'avais déjà proposé à Delcourt il y a quelques années, et qui m'avait dit, le théâtre, tout ça ne va pas être facile. Mais là, vu que ça rentrait dans une collection, on s'est lancé. J'ai rencontré Zanzine, le dessinateur, que j'avais repéré sur un de ses bouquins précédents. Lui était intéressé pour se lancer dans Molière, parce que justement, il n'avait pas aimé Molière au lycée. Il n'avait jamais « regouté ». Donc l'expérience l'a emballé, et voilà, on est parti comme ça. Et puis, du coup, je me suis beaucoup documenté sur Molière, sur le monde finalement dans lequel Molière évoluait, puisque l'idée de Tartuffe était avant tout de l'adapter dans son époque, dans l'époque de son écriture, c'est-à-dire vraiment la charnière XVIe, XVIIe, le règne de Louis XIV. Donc je me suis beaucoup documenté là-dessus, et ça m'a ouvert plein d'idées de scénarios. Le premier a été réalisé l'année dernière avec Florent Calves, c'était sept personnages. C'est-à-dire que là, sept personnages, ce sont sept personnages de Molière, qui enquêtent sur sa mort. Voilà. C'est intéressant. Voilà, oui, oui. On s'est beaucoup amusé. Et puis du coup, avec Florent, vu qu'on s'est beaucoup documenté pour sept personnages, on s'est dit qu'on se lancerait aux alentours de 2014-2015, dans une grande saga qui va se passer sous le règne de Louis XIV. Et là, vraiment, Molière n'aura qu'un tout petit rôle, mais il sera quand même présent, je pense. C'est en gestation, donc pour l'instant, il y aura des allusions, mais ça ne sera pas Molière le héros, évidemment. Oui, bien sûr. Mais là, on sera plutôt dans quelque chose, une grande saga d'aventure de KPDP, en fait. D'accord. Et donc, vous diriez que pour le genre de la BD, le côté théâtral apporte un plus ou c'est plutôt le côté cinéma qui va influencer la BD ? Alors, on évolue. Moi, quand j'ai commencé à écrire des bandes dessinées, j'étais un vrai passionné de cinéma, évidemment. Mais j'ai toujours aimé le théâtre. À force de me frotter, entre guillemets, à l'écriture de bandes dessinées et à lire des pièces de théâtre sans aller... Vraiment aller lire, pas simplement aller voir jouer par des comédiens, j'ai constaté une très, très grande proximité entre l'écriture théâtrale et l'écriture de BD. Et je pense, aujourd'hui, je pense, c'est mon avis, on n'a pas de leçon de règles ou quoi que ce soit, mais moi, je pense que le théâtre et la BD ont plus à voir que la bande dessinée et le cinéma. Moi, scénariste de bande dessinée, j'écris des descriptifs de cases et ensuite, en dessous, les dialogues. C'est-à-dire qu'on a vraiment la dyscalique du théâtre et le dialogue qui suit. Quand on regarde simplement formellement un scénario de bande dessinée, eh bien, ça ressemble vraiment fortement à une pièce de théâtre, à un livret de pièces de théâtre. C'est vrai. Voilà. Donc, après, d'un strict point de vue de mise en scène, là, on a des différences. Mais il n'empêche que, c'est quand même aussi une partie importante du travail de bande dessinée et de théâtre, on a quand même quelque chose d'intéressant qui va se jouer entre le dialogue de théâtre qui est, lui, écrit pour être déclamé par des acteurs et, par contre, le dialogue de BD qui, lui, va être lu. Et donc, le metteur en scène en BD, c'est aussi un peu le lecteur. Donc, c'est là que les différences vont se faire. Mais formellement, il y a vraiment beaucoup de points communs. D'accord. J'en viens maintenant à une série que vous avez produite avec Jean-Pierre Pécaud qui s'appelle Jour J. Donc, vu que vous avez fait des études d'histoire, je vois que vous aimez un peu toucher à ce niveau-là et vous aimez également pouvoir la réécrire parce que dans ce style de BD, justement, vous réécrivez un peu l'histoire. Donc, le terme exact, je n'en ai pas. C'est l'Uchronie. Voilà, l'Uchronie. Et donc, c'est pouvoir changer un événement du passé qui va influencer les événements futurs. Absolument. Donc, ce qu'on appelle l'Uchronie, c'est qu'on part d'un principe ou un moment dans l'histoire qu'on connaît. Il y a une rupture. C'est-à-dire ce qu'on appelle un point Uchronique. Alors, un point Uchronique, qu'est-ce que c'est ? C'est le débarquement en Normandie en 1944 qui ne peut pas avoir lieu parce que la tempête qui a d'ailleurs failli vraiment se dérouler empêche les Américains de débarquer. Ça, c'est un point Uchronique. Que se serait-il passé s'ils n'avaient pas pu débarquer en Normandie en juin 1944 ? Un point Uchronique, c'est et si la mission Apollo 11 qui s'est posée sur la Lune avait échoué ? Quelles auraient été les conséquences sur la conquête spatiale, sur le programme russe qui n'était pas loin d'être au point et qui aurait pu faire que les Russes auraient gagné la course à la Lune ? C'est vrai. Les Russes gagnent la course à la Lune ? Nous, scénaristes, on s'amuse à essayer d'établir les conséquences. Dans une série comme Jurgis, on n'est pas du tout dans de la fantaisie. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir, Jean-Pierre et moi, depuis le départ, une rigueur historique. C'est-à-dire qu'on est par exemple parti d'un principe assez simple. On se refuse à bâtir des Ukranies qu'on sait irréalistes. Par exemple, l'Allemagne gagne la Seconde Guerre mondiale, c'est rigoureusement impossible. Parce qu'à partir du moment où l'URSS entre en guerre en 1941 et les Américains qui suivent, il ne peut pas y avoir la tournage. Là, ce serait vraiment de la pure scientifique. Nous, on ne veut pas faire ça. D'ailleurs, c'est intéressant, pour toutes ces Ukranies, j'ai relu par exemple Blum. Blum, en 1941, il est prisonnier et il écrit que l'Allemagne a perdu la guerre. En 1941, c'est dans les écrits de Léon Blum. Tous les gens un peu éclairés de l'époque. Évidemment, ils ne pouvaient pas savoir que l'Allemagne allait perdre en 1944 ou en 1945 ou en 1946. C'était une question de temps. Jurgis, c'est ça. On essaye d'avoir une espèce de rigueur à se dire qu'on ne s'interdit rien mais on s'interdit quand même l'impossible. Par contre, oui, les Américains ne peuvent pas débarquer en Normandie, ils sont obligés de passer peut-être par la Provence. Du coup, l'armée rouge peut prendre l'Allemagne et l'armée rouge arrive à Paris. Ça, c'est tout à fait plausible. C'est le principe de Jurgis. Le second intérêt de Jurgis, peut-être moins évident, il est qu'en décalant comme ça un peu l'histoire, par moments, on a plus de facilité à parler de certaines choses. Par exemple, dans le deuxième Jurgis, on parle beaucoup de collaboration. On le fait à travers une présence soviétique à Paris. Ce qui décale un petit peu les choses, les dépassionne un peu. Mais finalement, on parle de l'humain de la même manière. C'est-à-dire que finalement, en temps d'occupation, il y a quelques gens qui résistent et puis il y a beaucoup de gens qui collaborent. Oui, c'est vrai. Voilà, donc vous avez pu entendre sur Radio RLS Fred Duval, qui est scénariste pour les éditions d'Elcourt en particulier, qui nous a présenté ses différentes œuvres qu'il a scénarisées, que ce soit du western, de la science-fiction ou encore une adaptation de pièce de théâtre telle que celle de Tartuffe, de Molière. Et nous retrouverons Fred Duval pour une seconde émission qui aura lieu cette fois-ci sur leur tout dernière série qu'il vient de sortir aux éditions d'Elcourt, qu'il se nomme l'Homme de l'année. Il a d'ailleurs scénarisé le tout premier volume. Il nous en dira plus. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie de Radio La Sentinelle.